On connaissait les réalisateurs de films, de télévision, de fiction, de documentaires. Eh bien, vous allez connaître désormais le réalisateur de making-of. Lui est le réalisateur notamment des making-of sur les films de Jean-Pierre Jeunet. Il s'appelle Julien Leca. Présente à ça. Bonjour Julien Leca. Bonjour François Live. Alors, vous êtes réalisateur de fiction, de documentaires et de making-of. Je viens de le dire, donc, pour Jean-Pierre Jeunet, un métier méconnu du grand public. Alors, dans la tête de beaucoup de personnes, ça fait penser à du bêtisier. C'est ce que vous faites, du bêtisier ? Non, pas du tout. Alors, expliquez-nous. Oui, dans la tête de beaucoup de gens, c'est des bêtisiers parce qu'il y a des films où c'est très dur de montrer un aspect technique ou de rentrer dans la genèse, dans la fabrication. Et puis aussi, les productions s'y prennent souvent assez tard. On nous appelle la majorité du temps, deux semaines avant le tournage, si ce n'est parfois à la veille. On a aussi deux interlocuteurs différents, qui sont les producteurs et les distributeurs, qui n'interviennent pas forcément au même moment dans l'avancée du projet. Donc, c'est souvent assez compliqué de prévoir un vrai documentaire parce que vous faites la différence entre making-of et documentaire. mais on est plusieurs dans le métier à essayer que ça ressemble un maximum à un documentaire. Alors, le dernier making-of que vous avez réalisé est consacré au dernier film de Jean-Pierre Genet, justement, l'extravagant voyage du jeune et prodigieux TS Pivet, qui a reçu le César de la meilleure photographie. Je vous propose de regarder un extrait de votre making-of. Je me souviens d'une anecdote vraiment étonnante. À un moment, il s'interrompt et on croit qu'il a un trou de mémoire. Et la coach qui est derrière fait le souffleur comme au théâtre. Et là, il la regarde et il dit « Non, non, ça, ce n'est pas un trou de mémoire, ça s'appelle une pause. Si j'ai un trou de mémoire, je bougerais mon pied comme ça. » Alors, ça se passe comment avec Jean-Pierre Genet ? Ça se passe très bien. C'est un des personnages en France probablement les plus intéressants à suivre au niveau du making-of parce que c'est un réalisateur très complet qui s'intéresse autant à l'image qu'au son, qu'au décor, qu'au costume. C'est quelqu'un qui prépare énormément ses films, storyboard, répétition avec les comédiens, etc. Tout est très calé. Donc, c'est un client formidable pour un making-of, d'autant plus qu'il aime ça. C'est très important, quand on fait du making-of, de suivre un réalisateur qui aime et qui regarde les bonus, qui regarde les making-of parce que du coup, on sent qu'il y a une envie et il vient vous chercher aussi des fois pour filmer des choses. Vous voulez le carte blanche sur le plateau ? Oui, 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 complètement. Carrément. Alors, vous êtes réalisateur de making-of et c'est un métier, on l'a dit aussi, peu reconnu. Donc, méconnu par le public et peu reconnu par la profession, c'est pourquoi vous avez, avec quelques auteurs et réalisateurs de making-of comme vous, vous avez créé l'association Armo, l'association des réalisateurs de making-of. C'est quoi l'objectif ? Il faut savoir que dans le métier, quasiment tous les corps de métier ont une association. Il y a l'association des premiers assistants, l'association des chefs d'éco, l'association des ingéçons. Et souvent, le but de ces associations-là, c'est de défendre les droits simplement en termes de salaire, de conditions de travail, etc. Il faut savoir que réalisateur de making-of, ça n'existe pas. Il n'y a pas de terme, ce métier n'existe pas dans la convention collective du cinéma. Donc, chaque film, chaque projet, c'est une négociation en repartant de zéro. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on n'a pas de tarifs syndicals. Donc, à chaque projet, c'est un combat un peu compliqué pour expliquer l'importance du travail qu'on fait. En gros, c'est ensemble, vous êtes plus fort face aux producteurs. Oui, c'est compliqué parce qu'on est souvent des réalisateurs, donc on ne fait pas que ça. Donc, il y a des gens qui n'en font qu'un, il y a des gens qui se spécialisent là-dedans, vraiment dans le making-of. Donc, c'est compliqué. Et là, l'idée, c'était effectivement d'essayer de se regrouper, de se retrouver et de promouvoir l'activité, même au-delà des histoires de salaire et de devis, etc. C'est vraiment promouvoir le making-of aussi en tant que documentaire. C'est effectivement essayer de se loigner au maximum de l'image du making-of, du bêtisier, comme vous disiez tout à l'heure, qui n'est pas du tout un making-of pour nous. Et la suite logique, alors, pour vous, c'est quoi ? C'est réaliser votre propre long-métrage ? Oui, j'ai déjà réalisé des courts-métrages. C'est ce que je disais, on est tous un peu réalisateurs, donc il y en a qui sont plus spécialisés dans le documentaire. Et il y en a beaucoup qui, comme moi, je pense, réfléchissent à la fiction. D'accord. Donc, le court-métrage ou le long-métrage ? Parce que je vous ai posé le long-métrage, moi, comme question. Oui, le court-métrage, j'en ai déjà fait plusieurs. Oui, c'est pour ça. Et donc là, l'objectif, il y a un terme, c'est d'en faire un métier. Parce que le court-métrage, ce n'est quand même pas vraiment un métier. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. C'est ce qu'on vous souhaite, Julien. Et on vous remercie en tout cas d'avoir accepté vraiment notre invitation. Donc, Julien Leca, réalisateur de documentaires, de fictions, de making-of sur les films de Jean-Pierre Genet. Et très prochainement, le long-métrage. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et quant à vous, réagissez aux interviews France Live avec le hashtag France Live TV. Et découvrez chaque jour en vidéo celles et ceux qui innovent et qui font bouger les villes sur nos applications mobiles et sur notre site internet francelive.fr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501